Coucou tout le monde ! Comme chaque année, le château de Versailles se part de ses plus beaux atours pour nous inviter à la cour du roi Ruy XIV pour les fastueuses soirées des grandes eaux de Versailles. Nous avons donc choisi d'aller y faire un petit tour. En été, chaque samedi soir, de 20h30 à 23h environ, les somptueux jardins du château de Versailles sont mis en eau, en musique et en lumière. Pour venir au château de Versailles au départ de Paris, vous avez deux possibilités. La première, soit de prendre le RER C dont la station d'arrivée se trouve à 10 minutes à pied du château. Attention, cependant l'été, il y a les travaux Castor, juillet-août. Soit la ligne des Transiliens au départ de la gare de Paris-Montparnasse qui vous amène à la station à environ 20 minutes à pied du château. La vue du soleil couchant sur le château est magnifique. Petite astuce pour avoir les informations sur le bassin et fontaine, n'hésitez pas à télécharger l'application du Jardin de Versailles sur votre téléphone portable. Ça peut vous être utile. Il y a le plan, bien sûr, mais d'autres informations qui peuvent être sympas. Les fontaines nocturnes de Versailles. C'est parti. C'est parti. Les canalisations hydroniques du château datent du XVIIe siècle. La consommation d'eau est de 4500 m3 par heure en circuit fermé. Une gestion de l'eau avant l'heure. La consommation d'eau est de 4500 m3 par heure en circuit de la gare de Paris-Montparnasse. Après la visite des jardins et fontaines, vers 22h45, le grand feu d'artifice a lieu au niveau de la perspective. Malheureusement, nous n'avons pas pu rester jusqu'à la fin pour voir le feu d'artifice. Un orage violent s'annonce, comme vous pouvez le voir, le ciel est particulièrement chargé. Vous pouvez retrouver les horaires des grandes eaux musicales et nocturnes ci-dessous dans la description. Et il commence à pleuvoir. Merci de nous avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner pour nous encourager. A très bientôt pour de nouvelles aventures, idées et astuces de voyage. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501